A propos du domaine de définition d'une fonction dans R, rappelons d'abord ce qu'est une fonction dans R. Une fonction dans R, c'est une loi qui, à tout nombre réel, associe un nombre réel au plus. Donc une fonction, c'est comme une espèce de machine dans laquelle on introduit un nombre x. Cette machine transforme ce nombre x et sort le nombre f de x. Donc pour un x entré dans la machine, ou bien il y a un f de x qui sort, ou bien il n'y a pas de f de x qui sort. C'est pour ça qu'on dit un nombre réel au plus. Pour tout nombre introduit dans la fonction, il y a soit un nombre qui sort, ou bien aucun, mais jamais deux ou plus. Et l'ensemble de tous les nombres pour lesquels il y a un nombre qui sort s'appelle le domaine de définition de cette fonction. Donc le domaine de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des nombres réels x qui ont une image y par cette fonction f. On note le domaine de définition d'homme f. On obtient le domaine de définition d'une fonction en excluant de l'ensemble R les nombres suivants. D'abord, les zéros des dénominateurs, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles un dénominateur s'annule, parce qu'on ne peut pas diviser par zéro. Les nombres qu'il faut également exclure de l'ensemble R, ce sont les valeurs pour lesquelles le radicant d'une racine d'un dispaire est strictement négatif. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre strictement négatif dans l'ensemble R, ni la racine quatrième ou la racine sixième, etc. Il faut également exclure de l'ensemble R les valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas donnée. Voyons cela au moyen de quelques exemples. Un premier exemple, la fonction f, qui a tout nombre x, associe x au cube divisé par x au carré moins 1. Nous avons ici un dénominateur, et pour déterminer le domaine de définition de cette fonction f, il faut exclure de l'ensemble R les racines du dénominateur, c'est-à-dire plus ou moins 1. Si x vaut plus ou moins 1, alors x carré moins 1 est nul. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est tout l'ensemble R sans l'ensemble contenant les deux éléments moins 1 et 1. Tous les nombres réels ont une image par cette fonction, sauf moins 1 et 1. Un deuxième exemple, f de x est égal à x au carré sur x au carré plus 1. Il y a ici un dénominateur, mais il ne s'annule jamais. Si au nombre strictement positif 1, on ajoute un nombre positif, le résultat est toujours strictement positif et jamais nul. Donc, le domaine de définition, c'est tout l'ensemble R. Un troisième exemple, ça c'est une racine d'un disper parce que c'est la racine carré. Pour pouvoir calculer cette racine carré, il faut que 9 moins x carré soit plus grand ou égal à 0. Ça c'est une inéquation qu'on résout bien sûr avec un tableau de signes et nous constatons que 9 moins x au carré est plus grand ou égal à 0 lorsque x se trouve entre moins 3 et 3. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle fermé moins 3, 3. Ce sont juste les nombres compris entre moins 3 et 3 qui ont une image par cette fonction-là, tous les autres nombres, pas. Un quatrième exemple, f de x est égal à pi x carré et ici on met avec x plus grand ou égal à 0. Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction-là, nous sommes dans ce troisième cas. Donc, la fonction n'est donnée que pour les x positifs, ce dont il faut tenir compte pour déterminer le domaine de définition. Juste les nombres positifs ont une image par cette fonction-là parce qu'elle n'est définie que pour les nombres positifs. D'ailleurs, cette fonction, elle associe à tout rayon de cercle x l'air de ce cercle et cette définition, elle n'a de sens que lorsque le rayon est positif. Un cinquième exemple, ici, nous avons un mélange de ces deux conditions-là. Il faut d'abord que x carré moins 5x plus 6 soit différent de 0 parce qu'on divise par la racine de ce trinôme, qui ne peut donc pas être nul. Et en plus, il faut que x au carré moins 5x plus 6 soit plus grand ou égal à 0 parce qu'on en calcule la racine carrée. Donc, au total, ça signifie que x carré moins 5x plus 6 doit être strictement positif. Ça, c'est de nouveau une inéquation du deuxième degré. On la résout avec un tableau de signes et c'est là que nous constatons que pour que x carré moins 5x plus 6 soit strictement positif, il faut que le x soit ou bien strictement plus petit que 2 ou bien strictement plus grand que 3. Donc, le domaine de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à 2 exclu. Ça doit être strictement plus petit que 2. union, 3 exclu, ça doit être strictement plus grand que 3, jusqu'à plus l'infini. On peut aussi déterminer le domaine de définition d'une fonction graphiquement. Voyons pour cet exemple-ci, ça c'est la fonction qui, à tout nombre x, associe le x même. Donc, pour cette fonction f de x est égal à x, ce nombre x, il a bien sûr une image. Ce nombre x là aussi, ce nombre x là aussi. En fait, tous les nombres réels x ont, par cette fonction, une image. Le graphe de cette fonction-ci a pour équation cartésienne y est égal à x, c'est-à-dire y est égal à f de x en général. Donc, tout graphe de fonction a pour équation cartésienne y est égal à f de x. Et ce que nous cherchons, ce sont tous les nombres x qui ont une image par cette fonction. Pour la fonction f de x est égal à x, tous les nombres x ont une image par cette fonction. On peut le voir facilement en s'imaginant une droite verticale, ici la droite bleue, et en glissant cette droite bleue le long de l'axe des x tout en étant parallèle à l'axe des y. Ce nombre x là, il a une image par la fonction puisque la droite bleue coupe le graphe de la fonction en un point. Tous les nombres x ont une image par cette fonction car pour n'importe quel nombre x choisi sur l'axe des x, bien sûr, cette droite coupe le graphique de la fonction en un point. Et par conséquent, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est tout l'ensemble r. Pour la fonction du deuxième degré, x au carré, nous constatons la même chose, cette droite verticale coupe toujours le graphique de la fonction en un point. Encore une fois, le fait que cette droite verticale coupe le graphique de la fonction en ce point-là, ça signifie que ce nombre x là a une image par cette fonction. Si une telle droite verticale ne coupe pas le graphique, alors ce nombre x n'a pas d'image par cette fonction. Et si jamais cette droite verticale coupe le graphique en deux points ou plus, alors ce n'est pas le graphique d'une fonction. Ici, nous voyons clairement que le domaine de définition, c'est tout l'ensemble r. Regardons pour la fonction x au cube. Exactement la même chose, pour n'importe quel nombre x, cette droite verticale coupe le graphique de la fonction en un point. Donc, le domaine de définition pour cette fonction-là, de nouveau, c'est tout l'ensemble r. Pour cette fonction-ci, ça c'est la fonction 1 sur x. Nous savons déjà que x ne peut pas être nul. Ça, on le voit grâce à cette fraction. Mais, on peut aussi le voir graphiquement, n'importe quel nombre x a une image par cette fonction parce que cette droite verticale coupe le graphique de la fonction en un point. Sauf, lorsqu'on choisit x est égal à 0. Cette droite-là, c'est-à-dire ici l'axe des y, ne coupe pas le graphique de la fonction. Donc, cette valeur de x, c'est-à-dire 0, n'a pas d'image par cette fonction-là. Autrement dit, le domaine de définition, c'est tout l'ensemble r dont il faut exclure le nombre 0. Pour la fonction suivante, la même chose. Le graphique de cette fonction est coupé par cette droite verticale pour tous les nombres x, sauf pour x est égal à 0. Cette droite verticale-là ne coupe pas le graphique. D'ailleurs, ça se voit aussi ici, x ne peut pas être nul. Donc, le domaine de définition de la fonction 1 sur x carré, c'est également tout l'ensemble r dont il faut exclure le nombre 0. Pour la valeur absolue de x, la droite verticale coupe toujours le graphique et par conséquent, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est tout l'ensemble r. Pour la fonction racine carré, tous les nombres positifs ont une image par cette fonction, 0 également, mais tous les nombres négatifs n'ont pas d'image par cette fonction parce qu'on ne sait pas calculer la racine carré d'un nombre strictement négatif dans l'ensemble r. Et par conséquent, seuls les nombres plus grands ou égaux à 0 ont une image par cette fonction. Autrement dit, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est r+, ça c'est une façon d'écrire l'intervalle 0 inclus jusqu'à plus l'infini. Pour la fonction suivante, racine cubique de x, le domaine de définition c'est de nouveau tout l'ensemble r. Encore une fois, cette droite verticale, elle coupe le graphique pour n'importe quelle abscisse x choisie, donc le domaine de définition c'est tout l'ensemble r. Pour cette fonction-ci, qui ressemble très fort à un demi-cercle, la fonction est donnée par racine carré de 9 moins x carré. Grâce à cette droite verticale, nous voyons que moins 3 a pour image 0. Tous les nombres entre moins 3 et 3 ont une image par cette fonction vu que la droite coupe le graphique. Mais si nous prenons un x strictement plus grand que 3, il n'y a plus d'image. Et si nous prenons un x strictement plus petit que moins 3, il n'y a plus d'image non plus. Donc, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est l'intervalle fermé de moins 3 jusqu'à 3. Notons déjà cela, le domaine de définition de cette fonction, c'est de moins 3 jusqu'à 3. Je viens de dire que le graphique de cette fonction ressemble à un demi-cercle. En fait, c'est un demi-cercle. L'équation cartésienne de ce graphique, c'est y est égal à racine carré de 9 moins x carré. Si nous élevons des deux côtés au carré et nous mettons x carré et y carré au premier membre, alors nous obtenons cette équation-là. Et ça, c'est bien l'équation cartésienne du cercle de centre 0, 0 et de rayon 3. Seulement le graphique, c'est uniquement le demi-cercle parce que, pour la fonction donnée, le y étant égal à la racine carré de 9 moins x carré, ça signifie que le y doit être plus grand ou égal à 0. D'où le demi-cercle qui se trouve au-dessus de l'axe des x. Voici une dernière fonction. La fonction sinus x, c'est la fonction qui, à tout angle x, associe son sinus. Et comme tout angle x a un sinus, le domaine de définition, c'est forcément tout l'ensemble R, ce que nous voyons aussi grâce à cette droite verticale pour n'importe quel x choisi sur l'axe des x, bien sûr, cette droite verticale coupe toujours le graphique de la fonction. Retenons donc bien finalement que le domaine de définition d'une fonction se lie sur l'axe des x, évidemment. de fin, le domaine de fin, c'est le domaine de fin. le domaine de fin, c'est le domaine de fin. c'est le domaine de fin,